Nous avons maintenant rendez-vous avec Marianne Sosé, architecte d'intérieur et décoratrice. Quand elle parle de son travail, elle utilise les mots humain, vivant et vibrant. Sa personnalité, elle exprime en couleurs, couleurs qu'elle juge même thérapeutiques. Rencontre avec Marianne Sosé. Marianne Sosé, 48 ans, architecte d'intérieur, designer, décoratrice. L'architecture d'intérieur, la décoration, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, puisque je suis d'une famille d'architectes avec un père architecte. Après, être archi d'intérieur, décorateur, designer, ça je ne savais pas trop. Je savais que je voulais faire quelque chose dans la création et qu'il soit chaque fois différent, qu'il soit inventif. Finalement, j'ai choisi la variante archi d'intérieur, que j'ai fait à l'école Boulle, avec une particularité qui était dans la décoration et la couleur. J'ai eu une spécialité couleur, coloriste. Pour moi, la couleur, ça a vraiment un effet sur la personne. Et comme un vêtement, un lieu, un objet a une incidence émotionnelle, moi, j'aime travailler sur l'émotion. Dès mes études, j'avais imaginé mon projet. Et je savais que je ne monterais pas un cabinet d'archi d'intérieur, une agence. Je voulais créer un lieu magique, comme une maison, mais ouvert au public. Donc, je ne voulais pas que ce soit chez moi, quand même. Mais du coup, je me suis dit, je vais créer un genre de showroom, boutique. À l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était. Où les gens, quand ils vont entrer, vont entrer dans un univers. Et ils vont se dire, mais où je suis ? Est-ce que c'est à vendre ? Est-ce que c'est chez quelqu'un ? Je suis où ? Et c'est ce que j'ai fait. Mon axe de création, c'est vraiment de détourner les objets, être hors normes, hors des sentiers battus, faire quelque chose de différent. Par l'apport de la couleur, de la lumière et de la matière, du coup, c'est de rendre ou les lieux, ou les objets ludiques vivants et vibrants. Par exemple, j'ai travaillé sur un loft, donc, dans le 6e, dans le 6e rendissement de Lyon. Où, pour le coup, on m'a appelée là pour intervenir au niveau de la couleur. J'ai amené par des parois, des rideaux, toute la couleur qui, en fait, a fait vibrer le lieu et a donné du volume. Le tapis, pour moi, je le traite comme un tableau. Je crée des formes géométriques qui sont, on va dire, un tableau contemporain simple, parce qu'on travaille avec la peau de vache. Donc, c'est des bandes ou des carrés ou des losanges cousues à la main. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de délimiter mon espace au sol. Mes projets, là, c'est une création de tapis, justement, pour, on va dire, en direction d'une population que j'ai moins, que je touche moins, qui est une population jeune, qui, on va dire, qui va s'installer un étudiant ou une étudiante, et qui l'est, lui aussi, axé à quelque chose de très beau en qualité, en petite série et à un petit prix. Donc, je travaille là-dessus pour une gamme moins chère, mais du très beau, esthétique, pour une clientèle qui n'a pas forcément les moyens.